Puis-je faire de l'exercice en étant enceinte ? La pratique modérée d'exercice physique au cours de la grossesse a des effets positifs aussi bien sur la mère que sur le fœtus. Nous allons ici vous expliquer comment le faire de façon sûre et quand on doit l'éviter. On pensait, par le passé, qu'il était dangereux de faire de l'exercice en étant enceinte car cela pouvait déclencher une série de problèmes, aussi bien pour la mère que pour le bébé. Nous savons désormais qu'il s'agit d'une pratique sur qui apporte beaucoup de bénéfices, même pendant le postpartum. Nous allons ici vous expliquer comment faire de l'exercice en étant enceinte, ces bénéfices et les choses à prendre en compte avant de commencer, ou poursuivre, votre plan d'entraînement. Les paramètres qui suivent s'adressent à des femmes en bonne santé avec des grossesses à faible risque. Si ce n'est pas votre cas, consultez votre médecin avant d'entamer ou de continuer n'importe quel plan d'exercice. Bénéfices de l'exercice en étant enceinte Parmi les bénéfices les plus importants, nous retrouvons les suivants. Réduire le risque de développer un diabète gestationnel, surtout chez les femmes enceintes en surpoids ou atteintes d'obésité. Gérer la douleur lombaire Faire de l'exercice en étant enceinte peut diminuer l'intensité de la douleur lombaire et de la douleur pelvienne. Il peut vous préparer pour l'accouchement. Peu importe que vous préfériez un accouchement naturel ou par césarienne, faire de l'exercice pendant votre grossesse préparera votre corps pour ce moment. Il peut diminuer le risque d'être atteinte de dépression postpartum par rapport à des femmes sédentaires. Les bénéfices de faire de l'exercice pour une femme enceinte Contrairement à ce que l'on pensait il y a longtemps, l'exercice physique n'a pas d'effet nocif sur la grossesse. Il est cependant nécessaire d'ajuster l'entraînement en fonction de l'état de la femme enceinte. Faire de l'exercice diminuera-t-il le poids de mon bébé à sa naissance ? Cela dépend. Faire de l'exercice à l'intensité allant de faible à modérée est associé à une augmentation du poids du bébé lors de sa naissance. Apparemment, cela se produit parce que faire de l'exercice, en théorie, augmente l'envoi d'oxygène et de nutriments vers le fœtus. En revanche, le bébé peut naître avec un poids plus bas s'il s'agit d'exercice à haute intensité. Il est donc préférable de faire des exercices à faible intensité ou à intensité modérée. Exercice pendant la grossesse, comment le faire ? L'exercice aérobique, plus connu sous le nom de cardio, est considéré comme le plus bénéfique au moment de la grossesse. L'idéal est d'en faire un total de 150 minutes par semaine, en sachant que l'on peut diviser ce temps de plusieurs façons, comme 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Si la mère faisait de l'exercice régulièrement avant la grossesse, le fait qu'elle continue le même plan d'entraînement est une bonne chose. Néanmoins, il est possible qu'elle doive en diminuer l'intensité. Si l'activité inclut un sport de contact, il est préférable de le modifier, par sécurité. Si la femme ne faisait pas d'exercice avant la grossesse, elle peut commencer avec seulement 5 ou 15 minutes par jour, 3 fois par semaine. Ensuite, elle peut ajouter 5 ou 10 minutes chaque semaine ou augmenter la fréquence à 4 fois par semaine. Comment savoir si je m'entraîne suffisamment ? La façon la plus simple d'évaluer l'intensité, le test de la conversation. Si vous pouvez parler pendant que vous faites de l'exercice, cela veut dire que vous réalisez un effort allant de faible à modéré. Continuez. L'effort excessif doit être évité, dans la mesure du possible. Considération sur l'exercice pendant la grossesse. Les femmes sédentaires qui commencent à faire de l'exercice pendant la grossesse peuvent perdre du poids. Cela se produit chez toute personne passant d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie actif. Néanmoins, perdre du poids n'est pas l'objectif quand on est enceinte. Tout exercice est bon. Vous pouvez aller à la salle de sport, avoir un coach personnel ou faire de la natation. Le plus simple et parfois le mieux, marcher de 45 à 60 minutes par jour est aussi positif que n'importe quel autre exercice. On doit toujours bien s'hydrater, surtout si l'on fait de l'exercice après avoir eu un mode de vie sédentaire. Des études signalent que les contractions utérines normales diminuent entre 10h et 14h, il est donc préférable de faire de l'exercice pendant ce laps de temps. En général, on recommande d'entamer le programme d'exercice pendant le second trimestre pour confirmer une grossesse normale. Faire de l'exercice en étant enceinte. Au cours de la grossesse, il vaut mieux opter pour l'exercice physique à faible intensité ou à intensité modérée. De cette façon, on évite de possibles risques. Évitez ces exercices pendant la grossesse. Activités qui peuvent causer des ch... Activités qui requièrent d'être sur le dos car cela peut boucher le flux sanguin ou le retour veineux. Celles qui vous exposent à la chaleur ou à l'humidité. Activités de haute intensité. La seule exception est celle des athlètes, à qui on recommande de baisser l'intensité de 20 à 30%. Plongée sous-marine. Si vous remarquez les symptômes suivants pendant l'exercice, arrêtez d'en faire et consulter votre médecin. Contraction douloureuse. Saignement vaginal. Problème pour respirer. Vertige. Maux de tête. Douleur dans les jambes. Contre-indication de l'exercice en étant enceinte. Dans les cas suivants, nous vous recommandons de ne faire que de la marche pour réduire le risque de thromboembolie. Placenta Pévia. Insuffisance utérine. Saignement au cours du second ou troisième trimestre. Rupture prématurée de membrane. Accouchement prématuré. Cardiopathie sévère. Problème respiratoire sévère. Prééclampsie. Anémie sévère. En ce qui concerne l'exercice en étant enceinte. Faire de l'exercice est considéré comme une activité sûre dans la majorité des grossesses car cela améliore le bien-être de la mère et du bébé. Le médecin doit seulement vous donner son feu vers avant d'entamer toute activité physique. L'exercice n'est qu'un des différents facteurs qu'il faut prendre en compte pour une grossesse saine. Une bonne alimentation, la gestion du stress et le repos sont aussi importants que l'activité physique. Le sport pendant la grossesse présente de nombreux avantages, mais il est important de prendre les précautions nécessaires et d'obtenir l'approbation d'un médecin. En particulier si l'activité physique n'était pas régulière auparavant. La pratique du sport pendant la grossesse suscite de nombreux doutes. D'une part, il y a ceux qui pensent que la grossesse est une étape de repos et de tranquillité. D'autre part, il y en a d'autres qui estiment que l'activité sportive pendant cette phase est ce qu'il y a de mieux à faire. Les experts s'accordent à dire que le sport pendant la grossesse est plus que conseillé. Cependant, il faut prendre certaines précautions car toutes les disciplines ne sont pas adaptées. De plus, il n'est pas judicieux de pratiquer une activité sans discernement. Par ailleurs, le sport pendant la grossesse présente de nombreux bienfaits. En effet, il améliore l'humeur, soulage les maux de dos, prévient les problèmes dans les articulations et accélère le mouvement intestinal. Que faut-il prendre en compte pour ne pas rencontrer de difficultés ? Nous le verrons dans cet article. L'intensité du sport pendant la grossesse Tout d'abord, il est préférable d'établir un programme d'activité physique sous la supervision d'un médecin. Si vous faisiez régulièrement de l'exercice avant la grossesse, il suffira de réaliser quelques ajustements. En revanche, si vous étiez plutôt sédentaire, l'exercice devrait commencer lentement et augmenter progressivement en intensité. Les médecins recommandent au moins deux heures et demi d'exercice aérobique par semaine pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. D'autre part, les femmes qui pratiquent régulièrement une activité sportive ne devraient que diminuer légèrement l'intensité. En général, toutes les femmes peuvent faire du sport pendant leur grossesse. Les seuls cas où cela n'est pas conseillé sont les suivants. En cas de saignements ou d'hémorragie vaginale. S'il y a des contractions précoces Lorsque la future mère souffre d'une hypertension liée à la gestation En cas de rupture précoce des membranes, communément appelée « rupture de la poche des os » Des femmes qui font du sport pendant la grossesse Le premier trimestre Le premier trimestre de la grossesse est le plus compliqué pour certaines femmes Si vous vous sentez extrêmement fatiguée à ce stade, ou si vous avez des vertiges et des vomissements fréquents, allez-y doucement avec le sport Peut-être que ce n'est pas la priorité pour le moment Cependant, une promenade régulière peut être utile Par conséquent, le plus adéquat à ce stade, surtout si vous n'êtes pas une grande sportive C'est de commencer avec des exercices corps-esprit, comme le yoga adapté, des exercices d'auto-chargement ou des bandes élastiques et le pilates Lors des trois premiers mois, votre corps réalise des tâches titanesques, alors n'en faites pas trop La pratique d'un sport en tant que tel est conseillée seulement si vous la pratiquez avant Sauf s'il s'agit d'un sport de contact En outre, marcher à une cadence rapide est une excellente option Il est également bénéfique de monter les escaliers dès que vous le pouvez Le deuxième trimestre Le deuxième trimestre est une étape plus propice à la pratique du sport pendant la grossesse Les activités les plus conseillées sont celles qui vous aident à développer davantage de force et de résistance Mais cela ne doit pas inclure le fait de soulever des poids importants ni les exercices de contact Ainsi, le plus recommandable est de continuer à marcher à un rythme rapide De même, la natation peut être une excellente alternative En effet, elle Renforce le système cardio-respiratoire Aide à contrôler le poids Permet de soulager les maux de dos Tonifie le corps Par ailleurs, pendant cette étape, il est judicieux de faire les exercices de Kégel régulièrement Faire du pilates renforce le plancher pelvien C'est donc également une option possible et intéressante, de même que la pratique du yoga Le vélo statique ou elliptique à raison de 20 minutes, 3 fois par semaine, peut être une bonne idée, à condition que votre médecin soit d'accord La natation est un très bon sport pendant la grossesse Le troisième trimestre Faire du sport pendant la grossesse devient un peu plus complexe à la fin en raison du poids du ventre Effectivement, cela rend les mouvements plus limités et fait apparaître des problèmes importants d'équilibre Il n'est pas sain de rester immobile, mais il ne faut pas non plus trop en faire A ce stade, la marche reste encore une activité essentielle car il s'agit d'un excellent moyen de garder la forme En outre, faire gars et du pilates est également recommandé, mais vous devriez y ajouter des séances de contrôle postural ainsi que des exercices de respiration Sport pendant la grossesse, conclusion A tous les stades de la grossesse, il est important de maintenir une nutrition et une hydratation adéquates pendant la pratique d'un sport Portez également des vêtements adaptés, notamment un soutien-gorge De plus, si vous faites de l'exercice assise ou au sol, n'oubliez pas de vous lever ensuite lentement Enfin, les femmes enceintes ne devraient pas pratiquer de sport tels que le ski nautique, l'alpinisme, la plongée sous-marine ou les exercices aérobiques intenses Les sports de raquettes, la gymnastique sportive ou l'équitation doivent être pratiqués avec modération Et seulement s'ils étaient déjà présents avant la grossesse Merci de nous avoir visités Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille Merci que le grand Dieu vous bénisse Sous-titres par Jérémy Diaz